bonjour à tous alors retour du japon après deux semaines de vacances au japon à kyoto donc je suis rentré depuis deux semaines je vous ai mis des petites décorations à noël c'est chouette des petites lumières qui changent de couleur donc oui mais c'est bientôt noël donc ça passe très vite ici il y a de la neige il y a du froid ça fait bizarre de retourner revenir du japon après 22 degrés pendant deux semaines et se retrouver à 0,5 degré puis avec de la neige mais bon comme ça donc le bilan de mon voyage alors le bilan de mon voyage déjà pour être clair et net c'est le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie pourquoi parce que je suis parti seul j'ai besoin de me retrouver de réfléchir de pouvoir voilà de 2 et j'avais besoin que c'était peut-être même une remise en question de savoir si j'allais arriver à faire ce que je voulais faire à m'en sortir à visiter ce que je voulais visiter à voir ce que je voulais voir et j'y suis arrivé ouais bon et des fois je me suis un peu perdu j'ai eu un petit peu voilà un petit peu des doutes un petit peu un petit peu de doute un petit peu de bleu mais tout s'est bien passé les japonais sont très gentils très serviable chaque fois ça se passe très bien parce que les japonais sont ils sont ils sont très très bien ma plus belle expérience pendant mon voyage au japon donc j'ai visité kyoto nala osaka imeji la plus belle expérience c'est ma rencontre avec ma correspondante japonaise aluka aluka bonjour et très très belle expérience donc avec ses amis donc on a on s'est vus deux jours on a beaucoup échangé on a beaucoup parlé on a beaucoup réussi parce qu'on a échangé sous les cultures japonaises et françaises donc sur le co vide sur la gestion du co vide en france au japon sur l'amour en france et au japon c'était assez drôle d'ailleurs si elle voit la vidéo je pense qu'elle va rire on a beaucoup 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 échangé beaucoup beaucoup échangé c'était très 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 intéressant alors l'avantage de rencontrer des correspondants japonais déjà c'est une très très belle rencontre parce que c'était des gens très 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 bien les belles personnes que j'ai rencontré ils parlaient français donc c'était très bien aussi l'avantage c'est que on découvre plein de choses parce qu'en fait on a des idées arrêtées par rapport à ce qu'on voit sur sur internet ce qu'on voit sur youtube ce qu'on entend parler aux informations françaises et en fait c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça il y a plein de choses qui sont inexactes notamment par exemple on a discuté par exemple du fait que les japonais ne veut pas trop prendre de vacances parce qu'ils sont pas très vacances parce qu'ils veulent travailler l'entreprise etc non non c'est fini ça c'est fini ça a changé donc effectivement ils m'ont confirmé que les japonais maintenant ont changé change beaucoup ça va très vite donc ils veulent prendre des vacances ils veulent avoir des vacances ils veulent avoir du temps libre ils veulent partir ils veulent voyager ils veulent découvrir d'autres pays ça a changé c'est plus comme avant alors ce qui est passé aux infos quand il y avait l'empereur qui a changé l'empereur du japon qui a changé donc il y avait une semaine de vacances pour les japonais exceptionnel une semaine de vacances exceptionnel pour les japonais aux informations françaises on a entendu que les japonais pleuraient qu'ils n'étaient pas d'accord qu'ils vont s'ennuyer non c'est faux c'est complètement faux donc ils étaient quatre donc il y avait quatre japonais deux hommes deux femmes ils m'ont tous confirmé que c'est complètement c'est faux et ils veulent des vacances ils veulent partir ils veulent voyager ils veulent découvrir des choses alors l'avantage que j'ai eu aussi c'est que les japonais que j'ai rencontré à luka notamment ma correspondante japonaise c'est mon ami japonaise elle a vécu en france donc il est en fait il n'y avait pas la pratique du tatemai le tatemai pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est l'art de détourner les choses pour ne pas froisser l'autre et puis de dire les choses pour ne pas voilà pas être dans dans la franchise vraiment la franchise et voilà donc ils pratiquent pas le tatemai ça s'est vraiment passé c'était un échange très 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 direct c'est un échange très direct très instructif donc c'était vraiment une belle découverte et donc ils m'ont amené faire plein de plein de choses visiter plein de choses des choses que je n'aurais pas pu faire tout seul parce que il faut quand même une salle voilà il faut une expérience il faut quand même il faudrait parler couramment japonais et connaître le japon pour pouvoir faire ce que j'ai fait notamment va par exemple on est allé dans un cours de cuisine au cours de cuisine pour faire les bonbons en fait les petits bonbons qui accompagnent le thé matcha donc c'est au départ vous avez juste de la pâte devant vous pas de sucré en fait il faut la plier replier replier la 30 là la mettre un petit peu dans des comme des épices pour faire des couleurs la replier la replier c'était vraiment au début je me suis waouh j'y arriverai pas c'est pas possible c'est il y avait beaucoup plus de beaucoup plus de femmes que d'hommes donc je me suis dit waouh ils vont rigoler non 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 les japonais sont jamais dans le jugement au contraire vous l'avez fait vous avez le courage de le faire donc ils sont respectueux ils sont reconnaissants que vous ayez fait ça parce que vous vous intéressez à leur culture vous vous intéressez à ce qu'ils font et c'est et ils sont très reconnaissants là dessus donc c'était une belle expérience à la fin donc vous avez fait votre j'ai mis des photos j'en ai encore des photos vous faites vos petits bonbons pour en fait pour manger avant de boire le matcha pour avoir du sucre plein la bouche parce que le matcha en fait c'est du thé qui est très très amer donc comme c'est très amer il faut manger un peu de sucre avant pour mettre du sucre dans la bouche et et ne pas sentir trop l'amertume du thé matcha donc après on a dégusté matcha et ensuite on est reparti visiter le marché de nishiki faire plein de choses c'était très 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 intéressant on était on est allé également à osaka une ville que je connaissais pas beaucoup puis que je connais encore pas assez pas beaucoup donc il faut vraiment que je retourne à osaka parce qu'il ya beaucoup de choses à faire et donc le voyage vraiment c'est très très bien passé le retour voilà très très difficile donc il y avait 15 ans d'avion en direct l'avion ça va alors c'est c'est un petit peu drôle mais que vous arrivez par exemple à l'aéroport à paris à roissy charles de gaulle j'ai pris air france aller retour direct et vous arrivez à l'aéroport vous avez des machines donc vous enregistrez aux machines il faut tout faire tout seul il faut mettre les étiquettes et chaque fois que j'ai pris l'avion chaque fois ça a changé et pourtant je prends l'avion assez souvent chaque fois ça change de son compagnie d'une compagnie à une autre ça évolue les machines des nouvelles machines des nouveaux logiciels nous il ya plus d'humains et effectivement que je suis arrivé à roissy je me suis dit waouh qu'est ce qui se repasse de nouveau donc j'ai réussi à m'enregistrer j'ai réussi à imprimer ma carte d'embarquement j'ai réussi à mettre mes étiquettes son bagage et après même pour mettre le bagage sur le tapis roulant il fallait scanner avec un appareil et j'ai regardé l'employé d'air france j'ai dit je fais comment là donc ils m'ont dit à scanner ou débrouiller donc j'ai scanné ma valise est partie sur le tapis je me dis bon oui qu'elle parte au bon endroit parce que voilà donc c'est un peu un peu flippant mais bon on y arrive toujours et après que vous revenez du japon il ya plein 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 de français qui était qui faisait la file qui était en file d'attente et en fait j'ai voulu m'enregistrer à la machine air france et non les japonais sont arrivés non 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 vous faites la queue et on va vous enregistrer on va prendre vos bagages on va coller vos étiquettes on va voilà c'est un peu comme quand je suis arrivé à l'aéroport du kansai à osaka contrairement à tous les autres aéroports dans le monde entier où j'ai visité beaucoup de pays vous arrivez je me suis dit ma valise oh là là depuis le temps avec parce que c'était très très long l'enregistrement avec le co vide et tout ça donc je me suis dit ma valise ne sera plus là où je sais pas et qu'est ce qui va se passer non 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 vos valises elles sont descendues du tapis elles sont posées elles sont entreposées à côté des tapis les japonais sont à côté vous attendent et les gardes elles sont alignées rangées tout est discipliné tout est prévu tout est c'est merveilleux voilà merveilleux c'est voilà c'est un autre pays c'est une autre culture c'est quelque chose d'extraordinaire alors pour les pour les voyages au japon donc je l'avais dit dans les vidéos précédentes masque obligatoire masque obligatoire des transports en commun masque obligatoire dans les magasins masque obligatoire dans les hôtels par contre à la rue on peut les enlever mais tout le monde les porte par respect pour les autres sauf quelques jeunes et puis bon il y'a aussi d'autres asiatiques de pays différents qui les portent moins facilement alors par exemple un matin au petit déjeuner à l'hôtel il y avait un chinois qui avait oublié de remettre le masque pour aller chercher quelque chose tout de suite il y a deux japonaises qui ont couru après ils courent après pour lui dire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vite vite mettez le masque mettez le masque voilà donc quand vous rentrez à l'hôtel il y a du gel hydroalcoolique partout à l'entrée vous devez prendre votre température à l'entrée de l'hôtel vous avez un appareil qui vous prend soit avec le front soit avec le poignet passez votre poignet devant votre tête ça vous prend votre température ensuite au petit déjeuner c'est pareil vous reprenez votre température il y a beaucoup de magasins où vous prenez la température alors vous posez la question je l'ai posé à ma correspondante japonaise à l'okka si vous avez la température qu'est ce qui se passe par exemple vous allez dans un magasin où vous allez comme par exemple on est allé dans un salon de thé on a dû prendre la température ils nous ont pris notre température je vais poser la question qu'est ce qui se passe si j'ai de la température ben c'est simple vous rentrez pas et vous rentrez pas vous repartez et puis vous allez à l'hôtel puis vous allez faire des tests pour voir si vous êtes positif ou pas voilà c'est tout simple donc moi j'ai eu la chance de pas avoir le covid pendant mon voyage donc heureusement parce que je touche du singe j'ai touché du singe pendant le voyage ça allait donc ça s'est bien passé heureusement bon j'ai pris une assurance quand même pour le covid supplémentaire parce que on sait jamais et tout s'est bien passé vraiment tout s'est bien passé je pense y retourner en 2023 j'avais prêt réservé pour le printemps pour le hanami les cerisiers en fleurs mais ça va être difficile parce que les billets d'avion sont hors de prix mais hors de prix j'ai vu sur Air France ils sont à 2300 2400 ça monte même plus cher donc donc c'est hors de prix je mets pas ce prix là j'ai pas les moyens voilà donc je verrai peut-être pour l'automne sachant que je l'avais dit dans une vidéo précédente 2023 les vols reprennent de partout dans le monde le japon a réouvert la chine est en train de réouvrir tout doucement on l'a vu aux informations ça se déconfine et ça rebouge donc ça va être une année où il y aura beaucoup beaucoup de touristes au japon donc là il y avait quand même pas mal de touristes pas beaucoup d'européens pas beaucoup d'américains beaucoup d'asiatiques mais il y avait beaucoup de monde et j'ai réussi à prendre les transports en commun facilement ça allait mais mais avec la reprise de tourisme en 2023 si vous prenez les transports en commun par exemple à Kyoto ou Osaka ou peu importe attention vous allez vraiment être surpris par le monde qui va y avoir vous avez payé très cher pour un voyage qui va être un petit peu perturbant parce que vous allez passer des heures et des heures dans les transports en commun qui vont être bondés c'est sûr et certain il n'y a aucun doute moi j'ai pris là je suis allé tout de suite à l'ouverture parce que justement je pensais qu'il n'y aurait pas trop de monde effectivement il n'y avait pas trop de monde malgré les restrictions Covid mais 2023 il y aura énormément il y aura énormément de monde ça il faut vous le dire ça c'est clair les prix vont être très très cher mais il y aura beaucoup de monde donc ça va être pénible pour les transports pour les visites pour tout ça parce que c'est d'où l'intérêt comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo et que je leur dirai de toute façon j'envisage aussi de partir en hiver en hiver parce qu'il y a très peu de touristes et les prix sont très très abordables si c'est un froid sec ça va s'il pleut aussi neige mais enfin effectivement faudra s'adapter faire comme on peut mais l'hiver ça peut être intéressant parce que c'est d'autres paysages et c'est très calme il y a très peu de touristes et surtout les prix regardez les prix sur les comparateurs de prix regardez les prix des billets d'avion et les prix des hôtels les prix des voyages c'est vraiment très attractif en hiver alors en hiver à décembre à décembre janvier voilà c'est pas très conseillé février ma correspondante japonaise m'a déconseillé février donc à voir pour partir en hiver aussi donc peut-être 2023 si je pars pas au printemps 2023 donc si je repars ça sera à nouveau Kyoto parce que j'ai encore beaucoup de choses à visiter notamment en retourner à Imeji retourner surtout surtout à Osaka Osaka c'est une ville que je n'ai vraiment vraiment pas assez visité une grande 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 ville donc il faut vraiment que j'y aille et que je vois plein de choses ensuite sinon peut-être de nouveau à l'automne pour la même période que cette année et sachant que 2023 je dois aussi aller normalement au canada j'envisage aller au canada normalement donc je verrai si les deux sont possibles ou pas et puis voilà en attendant donc je vais poster plein de vidéos sur mes visites sur les découvertes sur mes échanges sachant que dans mes vidéos je ne parle pas toujours parce que j'ai pas l'habitude puisque c'est pas la peine de parler spécialement quand il y a des choses magnifiques à voir de dire regardez c'est rouge c'est jaune c'est voilà vous voyez très bien les couleurs c'est magnifique c'est superbe c'est on en prend plein les yeux c'est vraiment c'est extraordinaire donc il ya des fois quelques fois où je commente et quelques fois où je commente pas il ya des vidéos qui seront un peu plus commenté que d'autres et puis après je ferai d'autres vidéos comme celle ci pour expliquer un peu ce qu'il faut faire est ce qu'il faut pas faire au japon et ensuite je ferai aussi une autre vidéo sur ce que j'ai aimé au japon et sur ce que je n'ai pas aimé parce que aucun pays n'est parfait tout n'est pas rose tout n'est pas parfait au japon comme dans les autres pays donc je ferai une vidéo dans quelques temps dans peu de temps je pense que ça sera ce mois au mois de décembre pour dire ce que j'ai aimé est ce que je n'ai pas aimé parce qu'il y a des choses que je n'ai pas aimé mais c'est vraiment petit alors tout ce que j'ai aimé qu'on pense bien sûr ce que j'ai pas aimé parce que sinon j'irai pas au japon voilà donc c'est un pays merveilleux je le dis c'est le pays qui est dans mon coeur c'est dans ma tête dans mon coeur partout donc voilà je ne peux pas renier ça c'est quelque chose d'extraordinaire voilà donc mes vidéos arrivent tout doucement je vais essayer d'en faire une ou deux par semaine mais bon j'ai repris le boulot il faut rebosser un petit peu pour mettre gagner un peu de sous mais des sous de côté pour pouvoir y retourner parce que c'est pas gratuit et puis je voulais dit mes vidéos ne sont pas sponsorisé je ne gagne rien 0 donc c'est juste pour les amateurs du japon pour que puissiez voir ce qui existe avoir des conseils pour prendre des transports pour faire des choses pour voilà c'est juste pour ça que je le fais là c'est pas pour dire rien je fais au japon non non je m'en fous je m'en pète pas je m'en fous c'est juste pour partager il y a d'autres pays que je partagerai je vais aller au canada je retourne aux états unis je vais faire la suède la norvège la finlande l'islande l'australie je vais retourner à los angeles à new york san francisco je veux voilà j'ai plein 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 de pays je sais pas si je vivrai encore assez longtemps pour faire tous les pays puis mais des sous de côté parce que c'est pas gratuit je ferai aussi une vidéo sur comment partir pour pas cher parce que c'est important tout le monde croit que le japon est hors de prix c'est cher oui effectivement c'est pas hors de prix et on peut y arriver on peut y arriver seul la preuve j'y suis allé seul je suis pas voilà je suis pas un surhomme loin de là donc je vais je ferai une vidéo comment faire pour préparer votre voyage au japon seul ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire bien sûr ça je voulais dire mais aussi une vidéo pour financièrement comment faire prenez les transports faites comme ça faites comme ça ne faites pas ça ne faites pas ça parce qu'il y a des choses qui coûtent extrêmement cher des choses qui ne coûtent pas très cher et vous pouvez très très bien vous en sortir tout seul et pour pas cher voilà alors pas cher c'est subjectif mais je vous expliquerai tout ça voilà donc les vidéos vont arriver il y en a quelques unes qui sont déjà sorties et puis le reste va arriver je l'avais promis je tiens toujours mes promesses donc d'ici la fin du mois il y en aura une ou deux par semaine après il y en aura encore quelques unes et puis après il faudra que j'y retourne pour en faire d'autres voilà donc je vous dis tous à tous à toutes à bientôt et puis bon visionnage des vidéos j'espère que vous allez apprécier que vous allez ça va vous donner envie d'y aller et de connaître le japon qui est un pays merveilleux voilà matane